Et les gars, la liste des bleus, des cordons bleus, elle est sortie, déjà je suis trop content, il y a Verretou et Matteo Gendouzi en milieu de terrain, les gars c'est incroyable, c'est la première fois que des joueurs de l'OM vont passer les poules, oh là, bon après en défense on a Pavard, Pavard je suis dégoûté, depuis son but contre l'Argentine, on l'a plus vu, ni au premier poteau, ni au deuxième poteau, oh là, après ce que je constate dans la liste des bleus, c'est qu'il n'y a pas un Lyonnais, il n'y a pas un joueur de Lyon, c'est incroyable les gars, oh les Lyonis, vous ne jouez pas la ligue des champions, vous ne jouez pas la coupe du monde, Roland Garros, le Vendée Globe, le Super Bowl, wesh c'est abusé, bon après on a en défense Konaté, oh là, c'est qu'on n'est pas, je le connais pas, après en attaque on a Coman, Dembélé, Mbappé, Nkoukou, Spiderman, Batman, Ironman, Rocky Balboa, McGregor, Tiger Hood, et Michael Jordan, Benzema Giroud, oh là, c'est plus Morgan Coman, c'est Morgan Coman, Coman composé avec cette attaque, il y a trop de génie les gars, oh là, il y a Dembélé aussi, cette brique de lait, il est trop fort il y a la coupe du monde qui approche, vous allez voir qu'il y a de plus en plus de gens qui s'inventent des origines, oh là, moi je suis tunisien moi, ben oui, je suis d'origine tunisienne, tu crois que j'étais quoi, algérien ? mais non en fait, en fait je suis algérien du côté de mon père, tunisien du côté de ma mère, et mon père je l'ai jamais connu en fait, donc j'ai toujours été tunisien pour moi, en fait j'ai un oncle qui habite à Djerba, il s'est marié avec le cousin Mehmet de Hamemmet, d'accord, avec la cousine à la tante, à la nièce, à mon neveu, là le neveu à mon beau-frère, lui a des origines tunisiennes, et de là en fait la tante à la nièce de mon beau-frère, qui s'est marié avec la belle-mère de l'oncle, ma belle-mère, voilà, il est aussi tunisien, donc du coup j'ai du sang tunisien, ben oui, tu savais pas, je t'avais pas dit, maintenant tu le sais, voilà, ben oui. Drame national, aujourd'hui le drapeau du Sénégal il est en berne, je peux vous dire qu'en tant que Sénégalais, j'ai le coeur brisé, la pire des infos est tombée les gars, regardez, Sadio Mane forfait pour la coupe du monde, est-ce que vous y croyez à ça, c'est plus le Sénégal, c'est le Sénémal, ils sont mal les gars, déjà qu'avec lui ils étaient dans la merde, alors sans Sadio Mane ils vont faire comment, voilà, le Sénégal sans Sadio Mane, c'est comme des céréales sans du lait, voilà, c'est la même chose les gars, ça n'existe pas, voilà, Sadio Cardio Mane, le mec a le plus de cardio, le joueur le plus humble, le plus modeste, le plus généreux sur le terrain, le plus fair play, voilà, c'est le meilleur d'entre nous Sadio Mane les gars, voilà, ah je suis dégoûté, ah c'est la pire des nouvelles, mais Bamba Djang, t'auras une mission Bamba Djang, et pas des moindres, c'est de remplacer Sadio Mane, Allez, on compte sur toi Bamba Djang.